Bonjour, nous allons étudier l'innervation du membre inférieur. L'innervation du membre inférieur provient de deux plexus. On avait vu au niveau du membre supérieur qu'il y a un seul plexus, le plexus brachial, à partir duquel provient tous les nerfs destinés au membre supérieur. Pour le membre inférieur, il y a en fait deux plexus. Le plexus lombaire provenant des racines nerveuses de L1 à L4 et les plexus sacrés provenant du tronombos sacré de S1, S2 et S3. Sur cette diapositive est représenté le plexus lombaire du côté droit et le plexus sacré de forme ici triangulaire du côté gauche. On voit justement sur cette diapositive, sur une vue de face et sur une vue de profil, les différentes branches terminales et collatérales de ces deux plexus qui partent en direction du membre inférieur, ici sur la face et là sur le profil, en avant et en arrière, pour assurer l'innervation motrice des différents muscles et l'innervation sensitive des différents territoires cutanés du membre inférieur. Nous allons commencer par l'étude du plexus lombaire. Le plexus lombaire est constitué, comme on l'a dit, des racines nerveuses de la première lombaire, la deuxième, la troisième et la quatrième. En fait, le premier nerf rachidien lombaire va donner deux branches collatérales du plexus lombaire. Il s'agit de l'ilio-hypogastrique et de l'ilio-inguinal. Puis, il donne aussi un rameau qui va fusionner avec un rameau provenant de la deuxième racine lombaire pour former une autre branche collatérale de ce plexus lombaire, dit nerf génito-fémoral. La deuxième racine lombaire va se diviser en plusieurs branches. L'une va former, comme on l'a dit, de nerf génito-fémoral. La deuxième va fusionner, comme on le voit sur le schéma, avec une racine, une branche provenant de la troisième racine lombaire pour former le nerf latéral au fémoral cutané de la cuisse. Une troisième branche de la deuxième lombaire va fusionner avec une autre branche de la troisième racine pour participer à la formation du nerf fémoral. Et une quatrième branche va fusionner avec une autre branche de la troisième racine lombaire pour former le nerf obturateur. Le troisième racine lombaire va lui aussi se diviser en plusieurs branches. On en a cité quelques-unes tout à l'heure. La première va participer à la formation du nerf cutané latéral de la cuisse. La deuxième va participer à la formation du nerf fémoral. La troisième va former le nerf obturateur accessoire. Et la dernière va former, avec une branche provenant de la quatrième lombaire, le nerf obturateur. La quatrième racine lombaire va, elle aussi, se diviser en plusieurs rameaux. L'un des rameaux va former le nerf fémoral, qui est une branche d'ailleurs terminale du plexus lombaire. Une deuxième branche de cette quatrième racine lombaire va former le nerf accessoire ou obturateur accessoire. Et une dernière branche va participer à la formation du nerf obturateur. Donc, pour récapituler, ces quatre racines lombaires, la première, deuxième, troisième et quatrième, c'est-à-dire L1, L2, L3 et L4, vont se diviser chacun deux en plusieurs branches. Les branches s'anastomosant d'une façon particulière avec les branches des uns et des autres pour former les branches collatérales et les branches terminales du plexus lombaire. Les branches collatérales sont représentées par le nerf idio-hypogastrique, idio-inguinal, génito-fémoral, cutanée latérale de la cuisse ou fémorocutanée, et l'accessoire du nerf obturateur. Les branches terminales sont au nombre de deux. Le nerf fémoral, dont les fibres proviennent, comme on l'a dit, de L2, L3 et L4, et le nerf obturateur, dont les fibres proviennent de L2, L3 et L4. Après sa constitution, le plexus lombaire va envoyer ses fibres collatérales et ses fibres terminales à travers le muscle psoas. On reconnaît là le muscle psoas et le muscle iliaque. C'est à travers les fibres du muscle psoas que les différentes branches collatérales et terminales du plexus lombaire vont se diriger pour quitter la région pélvienne et arriver au membre inférieur pour participer à son innervation. Le principal rapport du plexus lombaire est représenté par le muscle psoas. Les deux premières branches collatérales du plexus lombaire qu'on voit à ce niveau, le nerf ilio-hypogastrique et le nerf ilio-inguinal, ne font pas partie des nerfs du membre inférieur. On les cite parce que ce sont des branches collatérales du plexus lombaire, mais ce sont des branches collatérales du plexus lombaire qui vont innerver les muscles larges de la paroi abdominale qu'on voit ici, les muscles transverses, l'oblique interne et l'oblique externe, qui ne font pas partie du membre inférieur. Et donc ce sont des nerfs qui ne nous intéressent pas pour ce chapitre-là d'innervation du membre inférieur. Les autres branches collatérales et terminales que voici, on va les étudier un à un. Le nerf génito-fémoral est, comme on vient de le dire, une branche collatérale du plexus lombaire. Après sa naissance, de la première à la deuxième racine lombaire, il va traverser les fibres musculaires ici du muscle psoas, puis va se diviser en deux branches. Une branche, on va passer par le canal inguinal, là, il va sortir par cet orifice, cet orifice inguinal superficiel, pour innerver le muscle crémastère, en faisant partie du cordon spermatique. C'est une branche, donc, motrice, destinée au muscle crémastère. C'est une branche qui est aussi sensitive, destinée à l'innervation de la peau du scrotum. La deuxième branche du nerf génito-fémoral, c'est celle-là. Elle va passer sous l'arcade crurale, passer par l'anneau crurale, puis sortir pour s'épanouir à la peau, de la racine de la cuisse et de la face interne de la cuisse, assurant la sensibilité, justement, de cette région toute supérieure de la racine. de la cuisse ou de la partie antérieure et de la partie médiale toute supérieure de la racine de la cuisse. C'est donc un nerf sensitif pour la peau de cette région, mais aussi moteur pour le crémastère. Il est donc un nerf mixte. La deuxième branche collatérale du plexus lombaire est représentée par le nerf cutané latéral de la cuisse, ou fémorocutané. On le voit ici, prenant naissance du plexus lombaire, on le reconnaît là, en prenant naissance du plexus lombaire. Après sa naissance, il passe derrière, ici, le muscle psoas, puis en avant du muscle iliaque, puis sort au niveau de la cuisse, en passant sous l'arcade crurale, au voisinage de l'épiniliac antero supérieur. Il passe même au niveau d'un dédoublement de l'arcade crurale et va s'épanouir par plusieurs branches sensitives à la face latérale de la cuisse, mais aussi à la face postérieure et à la région fessière. Le territoire d'innervation est représenté ici en rouge. C'est un nerf exclusivement sensitif pour la région ici en rouge, face latérale de la cuisse et région glutéale. Le nerf fémoral est un nerf extrêmement important. C'est la première branche terminale du plexus lombaire. Il prend naissance à partir de L2, L3 et L4. Il passe ici, après sa naissance, derrière le musculo-sovoace, puis il chemine plaqué contre le musculo-miliac et arrive à la racine de la cuisse en passant sous l'arcade crurale au niveau de la lacune musculaire. On voit donc ici, on agrandit la lacune musculaire à ce niveau, séparée de la lacune vasculaire par la bandelette héliopectinée. On reconnaît là le nerf fémoral passant en avant du psovo-ciliaque pour arriver à la racine de la cuisse. A partir de là, les 1 cm plus bas que l'arcade crurale, il se termine en se divisant en plusieurs branches pour la peau, la face antérieure de la cuisse, ainsi que pour plusieurs muscles de la région. Et en donnant aussi un long rameau qui va accompagner l'artère fémorale et descendre au plus bas pour innerver la face médiale du genou, de la jambe et du pied. C'est le nerf, ça fait. Il est donc un nerf mixte, moteur et sensitif. Les branches collatérales sont représentées ici, donc les branches motrices destinées là au sartorius, aux quatre chefs du quadriceps, au pectiné, mais aussi là au muscle long-adducteur. Les autres branches collatérales sont antisensitives, représentées ici par les nerfs cutanés antérieurs de la cuisse et le nerf accompagnant l'artère fémorale, le nerf, sa feine. Il donne aussi une autre branche collatérale destinée au muscle iliaque juste après son origine et il aura donc vu ces différentes branches collatérales des fonctions à la fois motrices et sensitives. Les fonctions motrices sont représentées par la flexion de la cuisse parce qu'il inerve le muscle iliaque qui est fléchisseur de la cuisse. C'est un nerf qui permettra aussi l'extension de la jambe parce qu'il inerve les quatre chefs du muscle quadriceps et il permet aussi l'adduction de la cuisse parce qu'il inerve le muscle long-adducteur. C'est un nerf qui est aussi sensitif par des rameaux destinés à la place antérieure de la cuisse qui perforent la ponérose et atteignent la face profonde de la peau de la face antérieure de la cuisse. Le territoire d'inervation sensitive est représenté ici en rouge. Il assure aussi l'inervation de la face médiale du genou, de la jambe et du pied par son rameau dit nerf savene qui descend très bas assurant donc la sensibilité de toute cette région ici en violet. C'est un nerf qui est mixte extrêmement important pour la motricité et la sensibilité du membre inférieur. Le nerf obturateur est la deuxième branche terminale du plexus lombaire. Il prend naissance à partir de L2, L3 et L4. A partir de là, il va donc cheminer vers le pas pour quitter le pelvis. Il quittera le pelvis en passant par le foramen obturé dont le canal obturateur. Puis, juste après, il se divise en ces deux branches terminales postérieures et antérieures. Au passage, il donnera des branches collatérales aux muscles obturateurs externes ainsi qu'aux muscles de la loge médiale, c'est-à-dire le muscle pectiné, les trois muscles adducteurs et le muscle gracilis assurant l'innervation de tous ces muscles de la loge médiale de la cuisse ainsi que l'obturateur externe. Il donne ici un rameau destiné à la peau de la face interne de la cuisse. On voit ici ces différentes branches collatérales destinées à l'obturateur externe, le muscle pectiné ainsi que l'ensemble des muscles adducteurs et là, on reconnaît sa branche sensitive cutanée. Elle assure, grâce à cette branche, l'innervation de ce territoire de la peau au niveau de la face médiale de la cuisse. C'est donc un air mixte responsable de l'adduction de la hanche car il énerve les muscles adducteurs et responsable de l'innervation sensitive de la face médiale de la cuisse. On va maintenant étudier le plexus sacré. Le plexus sacré est représenté ici sur la partie gauche de ce schéma et représenté par la fusion du tronc l'ombre sacré avec la première, la deuxième et la troisième racine nerveuse sacrée. Le tronc l'ombre sacré lui est formé par le tronc ou la racine L5 avec une branche provenant de L4. Il a une forme donc triangulaire avec un base médiale et un sommet latéral représenté par sa seule branche terminale le nerf grand sciatique. On nous voit ici isolés on voit ces différentes racines nerveuses représentées par le tronc l'ombre sacré et la première deuxième et troisième racines sacrées ces différentes branches vont confluir pour former sa seule branche terminale c'est ce gros nerf c'est d'ailleurs le plus gros nerf de l'organisme le nerf grand sciatique au fur et à mesure de sa constitution il libère plusieurs branches collatérales destinées aux muscles pelvis tronc ontériens mais aussi une branche nerveuse sensitive qu'on reverra le plexus sacré entre en rapport avec le contenu du pelvis que ce soit bien sûr chez la femme ou chez l'homme et donc il va entrer en rapport avec les organes pelviens féminins et masculins bien entendu ces branches collatérales sont représentées par plusieurs nerfs destinés aux muscles pelvitro-contériens et aux muscles glutéaux ils sont représentés sur cette image cette vue postérieure de la région glutéale après résection ici du muscle grand glutéal et du muscle moyen glutéal on voit parmi ces branches collatérales ici le nerf glutéal supérieur émergeant au niveau du canal suprapériformis et le nerf glutéal inférieur émergeant par le canal infrapériformis le premier est destiné au muscle glutéal moyen et petit glutéal et le second le glutéal inférieur est destiné au muscle gluteus maximus d'autres branches collatérales sont destinées au muscle pelvitro-contérien il s'agit par exemple d'ici du nerf du muscle obturateur interne d'ici du nerf du carré fémoral il y a aussi une branche sensitive que voici on appelle le nerf cutané postérieur de la cuisse qui comme son nom l'indique va assurer l'innervation de la face postérieure de la cuisse on voit sur cette image la seule branche terminale du plexus sacré représentée par ce gros cordon nerveux c'est le nerf grand sciatique qu'on a étudié en détail le nerf grand sciatique qu'on voit à ce niveau est la seule branche terminale du plexus sacré c'est un gros nerf mixte c'est d'ailleurs le plus gros nerf de l'organisme il va quitter le pelvis en passant par la grande incisure sciatique et plus exactement au niveau du canal que voici infrapériformiste c'est à dire sous le muscle périforme que vous avez reconnu ici après avoir réséqué le muscle gluteus maximus donc après sa sortie du pelvis par le canal infrapériformiste il va passer entre le grand trocantaire latéralement et la tuberosité ischiatique médianement il chemine ici plaqué sur les muscles pélvides trocantériens puis pénètre au niveau de la cuisse en passant sous le muscle bicep sémoral qui le cache d'ailleurs à ce niveau pour émerger plus bas au sommet du crop oblité il chemine donc au niveau de la cuisse entre le bicep sémoral qui le cache à ce niveau et les muscles semi-tendineux et semi-membraleux médianement il arrive jusqu'au sommet du crop oblité pour se terminer d'ailleurs à ce niveau en air tibia médialement et en air fibulaire commun latéral donc on voit sur cette image tout le trajet du nerf sciatique à partir de la grande incision sciatique au niveau du canal infrapériformis puis plaqué contre les muscles pélvides trocantériens entre contre trocantère du bosse ischiatique puis au niveau de la loge postérieure de la cuisse jusqu'au niveau du sommet du crop oblité où il se termine par ces deux branches terminales le nerf tibial médialement et le nerf fibulaire commun latéralement afin d'étudier ces rapports nous allons retirer les différents éléments musculaires qui le cachent sur cette vue postérieure vous connaissez ici le muscle gluteus maximus les muscles biceps femoral et les muscles semi-tendineux superficiellement et semi-membraneux profondément du côté médial on aperçoit ici au sommet du crop oblité la terminaison du nerf grand sciatique en retirant le muscle gluteus maximus qui est récliné à ce niveau c'est là où on aperçoit le nerf grand sciatique chemine entre grand trochanter et du bueurosité ischiatique plaquée contre les muscles épais de vitrochanterien il descend donc plus bas pour atteindre la loge postérieure de la cuisse où il se retrouve caché par le muscle biceps femoral c'est d'ailleurs en retirant ici le muscle biceps femoral qui est ici coupé qu'on peut voir le nerf grand sciatique qui chemine latéralement par rapport au muscle semi-membraneux et semi-tendine il atteint le sommet du crop complité où il se termine par ces deux branches terminales préalablement citées au passage il donne plusieurs branches collatérales destinées aux différents muscles qui ce qu'on vient le biceps femoral le semi-membraneux le semi-tendineux mais aussi au muscle de la loge médiale le muscle grand adducteur il va donc avoir pour fonction l'extension de la hanche et la flexion du genou qui sont d'ailleurs les fonctions des muscles et ce qu'on jambier énervé par ce nerf c'est aussi un nerf sensitif par les branches terminales le tubial et le fibulaire commun qui vont donc assurer la sensibilité du dos du pied et de la plante du pied au passage donc le nerf grossiatique on a dit il sort par le foramen infrapériformiste on reconnaît ici le muscle de périforme et le nerf grossiatique en sortant par le nerf infrap par le canal infrapériforme il va cheminer au niveau de la fesse puis émerger au niveau de la cuisse donc pour repérer son passage sur la peau on peut diviser la fesse en quatre cadrans par ces deux lignes perpendiculaires l'une à l'autre et donc on se retrouve avec quatre cadrans les deux supérieurs et les deux inférieurs et on remarque que le nerf bronciatique passe au niveau du cadran inféromédial de la cuisse donc quand on a injecté un produit par voie intramusculaire il ne faut surtout pas choisir le cadran inféromédial pour introduire l'aiguille de la seringue car on risque de blesser le nerf bronciatique il faut plutôt être le plus loin possible et donc idéalement injecter au niveau du cadran supérolatéral de la fesse exactement comme c'est montré sur ce schéma pour être le plus loin possible du nerf bronciatique cheminant au niveau du cadran inféromédial de la cuisse comme représenté sur ce schéma le nerf tibial qu'on voit à ce niveau et l'une des deux branches terminales du nerf bronciatique il naît du bronciatique à partir du sommet du creux poplité il chemine au niveau du creux poplité qu'il parcourt verticalement puis arrive à la face postérieure de la jambe où il continue son chemin vertical semblant continuer celui du nerf bronciatique en passant entre le tricep sural et les muscles fléchisseurs de la jambe et puis il atteint la gouttière rétro-maléolaire médiale et le canal calcadien où il se termine il est ici représenté en noir il passe ici sous l'arcade du soleil bien représenté à ce niveau où d'ailleurs il chante son nom et devient tibial postérieur donc le tibial postérieur comme on l'a dit va continuer son chemin arrivant à la gouttière rétro-maléolaire médiale puis le canal calcadien où il se termine ont ces deux branches terminales le nerf plantaire latéral et le nerf plantaire médial au passage il donne plusieurs branches collatérales destinées à tous les muscles de la loge postérieure de la jambe c'est à dire les muscles fléchisseurs le long fléchisseur des orteils le fléchisseur propre du gros orteil le tibial postérieur et le triceps sural gastro-canémien et musculo-solaire représenté ici par les différentes lignes en pointillé noire c'est un nerf qui est mixte il donne aussi une branche sensitive représentée ici en jaune par le nerf sural médial qui devient d'ailleurs nerf sural après avoir reçu le nerf sural communiquant provenant du nerf fibulaire superficiel alors le nerf sural qui est donc branche du nerf tibial va perforer ici la poignée rose il va cheminer sur la ligne médiane accompagnant la veine petite sa veine et puis il va longer le bord latéral du pied assurant sa sensibilité le nerf tibial assure la sensibilité du bord latéral du pied il envoie aussi des rameaux là pour la région calcanienne la région du talon assurant donc la sensibilité de cette région on voit ici les rameaux destinés à la région calcanienne c'est donc un nerf moteur pour tous les muscles de la loge postérieure de la jambe est sensitif pour le bord latéral du pied et la peau du talon concernant ces rapports comme il chemine au niveau du crepoplité il va donc entrer en rapport avec les parois du crepoplité et le contenu du crepoplité la veine poplité et l'artère poplité il est d'ailleurs par rapport à ses éléments vasculaires le plus postérieur et le plus latéral d'entre eux au niveau de la jambe il chemine au niveau de la loge postérieure de la jambe entre la couche musculaire superficielle c'est à dire le tricep sural et la couche profonde représentée par les muscles fléchisseurs des orteils les deux nerfs plantaires médial et latéral se partagent les innervations des muscles de la plante du pied et la plante le nerf ici plantaire latéral chemine entre le court fléchisseur plantaire et le carré plantaire et assure une innervation motrice des muscles destinés aux petits orteils ainsi qu'aux muscles adducteurs du gros orteil tous les muscles intérosseux et les muscles lombricaux le troisième et le quatrième le nerf plantaire latéral il y a sur l'innervation des muscles destinés aux orteils ainsi que l'innervation motrice du muscle co-fléchisseur plantaire ici réséquée concernant le niveau de passage pour y accéder il faut retirer tout d'abord la ponévrose plantaire puis le muscle co-fléchisseur plantaire et c'est là où on arrive à les voir cheminant plaqué contre le carré plantaire et s'épanouissant en plusieurs nerfs destinés à l'innervation des orteils concernant la sensibilité le tiers latéral de la peau plantaire est assuré par le nerf plantaire latéral et les deux tiers médiaux sont assurés par le nerf plantaire médial le nerf grand sciatique qu'on voit à ce niveau se termine comme on a dit en deux branches le nerf tibial qu'on a vu tout à l'heure et le nerf fibulaire commun c'est la branche terminale latérale du nerf grand sciatique on le voit ici par transparence le nerf fibulaire commun qui va contourner ici le col de la fibula et se diviser lui-même en ces deux branches terminales le nerf fibulaire profond et le nerf fibulaire superficiel le fibulaire profond chemine au niveau de la loge antérieure de la jambe et le fibulaire superficiel au niveau de la loge latérale le nerf fibulaire commun on le voit parfaitement bien ici branche terminale latérale du nerf grand sciatique qui suit le bord médial du muscule biceps fémoral puis contourne à ce niveau le col de la fibula sur la vue de profil on le voit ici traversant le muscle long fibulaire contournant le col de la fibula et c'est là où il se termine en ces deux branches terminales le fibulaire profond au niveau de la loge antérieure de la jambe et le fibulaire superficiel cheminant au niveau de la loge latérale au passage il donne des branches collatérales représentées par le nerf cutané surale latéral assurant la sensibilité de la face latérale de la jambe et le nerf cutané surale communiquant qui communique avec le nerf surale médian branche du nerf tubial pour former le nerf surale dont on a parlé tout à l'heure qui sera responsable de l'innovation sensitive de la face latérale du pied on voit ici le nerf fibulaire commun contournant le col de la fibula et donnant ses deux branches terminales le fibulaire profond et le fibulaire superficiel le fibulaire superficiel va cheminer au niveau de la loge latérale de la jambe assurant l'innovation du long et du court fibulaire il donne aussi un rameau sensitif pour la sensibilité ici du dos du pied concernant le nerf fibulaire profond c'est l'autre branche terminale du nerf fibulaire commun qui chemine au niveau de la loge antérieure profondément enfouie contre la membrane intéroseuse accompagnant le péticule tibial antérieur donc il faut qu'on écarte les muscles tibial antérieur là et les muscles extenseurs à ce niveau pour qu'on puisse le voir il assure au passage l'innervation de tous les muscles de la loge antérieure de la jambe il passe ici sur le ligament front difforme et se prolonge sur le dos du pied donnant une branche sensitive assurant la sensibilité de la peau de la région ici de la face dorsale de la première commissure ainsi concernant les fonctions des nerfs fibulaires le fibulaire superficiel assurant l'innervation des muscles longs et courts fibulaires sera donc responsable de l'inclinaison latérale du pied ainsi que l'extension de la cheville alors que le nerf fibulaire profond assurant l'innervation des muscles de la loge antérieure aura pour fonction matrice l'extension ou la flexion dorsale du pied sur le plan sensibilité est représenté ici en orange le territoire sensitif du nerf fibulaire superficiel c'est un territoire qui est large donc pratiquement une grande partie du dos du pied est assuré concernant sa sensibilité par le fibulaire superficiel le fibulaire profond n'assure lui que la sensibilité du territoire ici en jaune la face dorsale de la première commissure le reste de la sensibilité du pied n'est pas pris en charge par le nerf fibulaire mais plutôt ici par le nerf sural branche du nerf tibial et le territoire ici en vert par le nerf safène branche je vous rappelle du nerf fémoral sur le plan clinique il faut savoir que le nerf fibulaire commun qui contourne ici le col de la fibula peut être lésé en cas de fracture comme à ce niveau du col de la fibula en cas de lésion et bien les deux nerfs que ce soit le fibulaire superficiel ou le fibulaire profond ne peuvent plus fonctionner c'est à dire que tous les muscles extenseurs ne peuvent plus se contracter on aura donc deux conséquences pendant la levée du pied et bien l'extension n'étant pas possible la flexion dorsale donc n'étant pas possible le patient gardera certains orteils au contact du sol au moment où il va vouloir lever le pied c'est ce qu'on appelle le fauchage au moment où il aura à poser le pied et comme la flexion dorsale n'est pas possible et bien au moment de poser le pied c'est les orteils qui entreront au contact en premier avec le sol comme s'il fait le stepage c'est à dire que fait le cheval c'est ce qu'on appelle donc le stepage on aura donc deux phénomènes le fauchage et le stepage le fauchage c'est le pied qui racle le sol quand on veut le lever et le stepage c'est le fait de poser en premier les orteils quand on veut reposer le pied sur ces deux diapos suivantes vous avez un récapitulatif de l'inervation motrice et sensitive du membre inférieur provenant du plexus sacré voilà donc c'était l'inervation du membre inférieur je vous remercie de l'inverse je vous remercie de l'inverse et de l'inverse